Bonjour les enfants, alors les grands je devrais dire, parce que vous êtes les grands de la petite école. Alors je vous propose aujourd'hui un nouveau travail. Bon courage à vous tous, je vous embrasse. Nous allons continuer l'histoire de Perlette. D'abord vous allez regarder les images et vous allez essayer de dire ce qui s'est passé à chaque moment que montre l'image. Ensuite je vous lirai la page suivante. Sous-titrage ST' 501 Elle se laissa glisser le long de la tige pour aller se cacher dans l'herbe. Elle voulait réfléchir à son aise, car elle ne savait trop ce qu'elle allait faire. C'était ennuyeux, tous ces gens qui voulaient la boire. Fallait-il partir ? Fallait-il demeurer ? Indécise, Perlette risqua quelques pas hors de sa cachette. Mais tout à coup, elle roula sur une feuille ronde et lisse, tenta de se retenir, trébucha de plus belle et rebondit de feuille en feuille, de celle du coucou à celle de la menthe, puis à celle du myosouti, tant qu'à la fin, une feuille de soja maladroite l'envoya choir dans le ruisseau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 S'il s'agit d'écriture et d'un alphabet, peut-être qu'un hiéroglyphe est une sorte de lettre. Oui, mais il y a aussi le mot dessin. Regardez, il s'agit d'un alphabet de dessin, ce qui veut dire qu'il y a un lien entre le mot alphabet et le mot dessin. Oh, peut-être que les hiéroglyphes sont des dessins qui servaient aux Égyptiens à écrire. Je sens qu'on est sur la bonne piste, le flair, je le sens. Je crois qu'on a trouvé. Un hiéroglyphe est un caractère qui sert à écrire. Mais oui, et les hiéroglyphes représentent l'alphabet qu'utilisaient les Égyptiens. Et cet alphabet était composé non pas de lettres, mais de dessins. Des hiéroglyphes. Regardez, c'est comme une phrase. Chaque dessin, chaque symbole veut dire quelque chose. Ah, je comprends mieux ce que veulent dire nos deux phrases maintenant. Au temps des pharaons, les Égyptiens utilisaient un alphabet composé de dessin pour écrire. Cet alphabet, ce sont les hiéroglyphes. Nous avons trouvé la signification d'un mot en nous aidant de son contexte, c'est-à-dire de tout ce qu'il y a autour du mot. Eh oui, mon cher le flair, en nous servant des mots qui l'entourent et du sens général de la phrase. Vivement la prochaine enquête ! Et merci, la loupe ! On s'est bien amusés ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !